... ... De l'autre... De l'autre... Alors, est-ce que ça marche seulement ? Oui, vous êtes là, mais c'est magnifique la technologie, c'est beau ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce stream avec aujourd'hui Natacha Forel Natacha Forel, donc l'autrice du Roser et Carlotte, qui est sorti et c'est sorti quand là, le Roser et Carlotte, Natacha ? Ah, c'est beau ! Eh bien, bonne fête à Natacha pour la sortie du jeu ! Beaucoup de questions m'ont été posées sur ce jeu à travers les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitch, ici même, que ce soit sur Discord, que ce soit sur Twitter, et même sur Mastodon vous avez été nombreux, nombreuses à me poser des questions sur ce jeu, et vous avez été également nombreux, nombreuses à l'acheter à Octogone paraît-il, puisque ça a été un carton plein Natacha, tu peux nous parler de ça ? Est-ce que vous entendez Natacha ? Attends, est-ce qu'ils t'entendent bien ? Ah ! J'espère que oui, j'espère qu'on t'entend bien, je ne suis même pas sûr de ça Je peux continuer à parler pour faire des tests Ouais, est-ce que vous entendez Natacha dans le chat ? Adrien, est-ce que tu entends Natacha, par exemple ? Non, je ne l'entends pas, visiblement Il y a du retard, style Il y a du retard, ok Écoutez, on va mettre en place un petit peu tout ça les audios Oui, alors le fait qu'il y ait du retard à l'allumage, c'est normal puisqu'il y a un décalage entre le moment où on enregistre et le moment où comment dire, le stream est diffusé donc ça, ce n'est pas anormal ce qui serait anormal, c'est qu'on n'entende pas Natacha ça, ce serait très anormal Alors, donc, Natacha nous disait que le jeu est sorti le 26 août le Roser et Carlotte donc elle est sortie le 26 août 2023 le jour de la sain Natacha, nous disait-elle C'est ça, oui C'est bien ça ? C'est ça, c'est ça, heureux hasard C'est génial Je t'augmente un petit peu le son de Natacha dans mon casque je ne t'entends pas très très bien J'espère que les auditeurs et auditrices t'entendent un petit peu mieux Hop, nickel Et donc, comme je te disais, mon Natacha il y a énormément de gens qui m'ont posé des questions sur ton jeu c'était un truc de malade Vraisemblablement, il y avait beaucoup d'attentes autour de ce jeu Les gens en avaient entendu parler Il y avait eu déjà deux podcasts de la cellule qui lui avaient été consacrés deux playtests Donc, vous pouvez les retrouver Alors là, je vais rapidement changer de scène Je vais passer sur Firefox rapidement pour montrer les deux playtests Le premier playtest c'était le podcast playtest numéro 14 sur le Roser et Carlotte de Natacha Forel où on avait commencé à débriefer On avait joué à plusieurs à cette époque-là c'était encore une version à plusieurs Oui, c'était une ancienne mouture où il y avait plus qu'un seul PJ effectivement Maintenant, c'est un jeu à un PJ, un MJ et dans cette version-là il y avait 3-4 PJ plus le MJ Et tu continues à publier des articles sur la bibliothèque des poussières ? Je vois le lien sur le... Alors, je crois que déjà, depuis ce podcast-là en particulier j'avais changé de support Ah, d'accord Et en fait, la réponse là dans l'immédiat est non J'ai à nouveau refait une autre version qui pour l'instant ne contient que les liens vers le site menu pour acheter le jeu et les PDF des aides de jeu D'accord Mais je n'ai pas encore fait ni de transfert des anciens articles ni de nouveaux articles pour des questions de temps en fait D'accord Et j'avoue aussi un peu de motivation D'accord, ok Donc, premier playtest Donc, nous sommes en quelle année là ? Le jeu, il commence à dater Non, on est en quelle année quand ce playtest est sorti ? Je ne sais pas Ah si, en 2017 Tu te rends compte ? Oui On est en 2017 On est en mai 2017 quand on playteste la première voiture J'y ai passé pas mal de temps J'y ai passé pas mal de temps Et grosse révolution dans le jeu On effectue donc beaucoup d'années C'est cool puisqu'on est en 2022 quand on effectue le dernier playtest avant la fin du monde si j'ose dire c'était un playtest donc comme on dit chez nous externe c'est à dire que tu nous as passé le jeu avec Flavie et on l'a vraiment playtesté ex nihilo si j'ose dire on ne connaissait absolument pas le contenu du jeu on n'avait même pas joué à cette version avec ces règles là et c'est là qu'on enregistre le playtest numéro 31 du Roser et Keralat j'avais mis volume 2 dans le titre effectivement et là on s'aperçoit avec Flavie très très vite que le jeu a beaucoup changé déjà le jeu est passé en deux joueurs alors est-ce que tu pourrais nous expliquer peut-être ça justement le passage de plusieurs joueurs à deux joueurs est-ce que tu as des commentaires à faire là-dessus ? l'intérêt principal c'est alors en fait je ne vais pas pouvoir en parler sans faire de divulgachis il y a un des éléments un des éléments principaux qui qui permet en fait et qui facilite les secrets du jeu en fait justement et qui facilite la révélation des secrets du jeu donc d'accord 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 ok donc ça va être le problème pour présenter le Rosé Ricard on aura l'occasion d'y revenir plus tard c'est que il est très difficile de présenter ce jeu sans faire de spoiler or on a vraiment l'intention avec Natacha d'éviter toute forme de spoiler dans cette présentation l'idée c'est de présenter le projet de présenter Natacha aussi pour les auditeurs auditrices qui ne la connaîtraient pas puis ton parcours est assez méconnu officinal parce que quand on t'entend à la cellule c'est Natacha comme de bien entendu la célèbre Natacha Forel mais c'est vrai qu'on revient jamais sur ton parcours et je pense que pour les nouveaux auditeurs ou nouvelles auditrices c'est quand même important de te resituer donc on va te représenter donc on aura plusieurs phases dans ce podcast dans ce podcast pardon habitude on aura plusieurs phases dans ce live on aura une phase où on présentera Natacha une phase où on essaiera de présenter le Rosé sans le divulgacher et puis enfin une discussion plus libre sur certains choix d'écriture du Rosé donc plutôt l'aspect éditorial du projet alors donc voilà toujours est-il que deux playtests donc le numéro 14 le numéro 31 auquel vous pouvez aller vous référer tout en gardant à l'esprit qu'il y a des divulgachis dans ces podcasts donc si vous avez l'intention de jouer en tant que joueur ou en tant que joueuse évitez d'aller écouter ces podcasts par contre si vous avez l'intention d'acheter le Rosé Récarlate et de le proposer à l'une de vos amies l'un de vos amis foncez ces podcasts sont faits pour vous je pense qu'ils vous permettront bien de voir le projet de Natacha son évolution et le potentiel du jeu en tant que maître du jeu maître du jeu qui dans ce jeu enfin l'animateur animatrice qui dans ce jeu s'appelle l'Abès on aura l'occasion d'y revenir là aussi alors je t'entends très mal Natacha je te préviens toujours non mais ça doit venir de chez moi j'espère que les auditeurs et auditrices t'entendent un petit peu mieux le Rosé est disponible sur lulu.com donc j'ai mis là aussi un aperçu donc de la boutique Lulu avec le jeu une présentation du jeu donc le jeu est disponible pour 23 euros sur Lulu t'as vu que t'as déjà une évaluation positive Natacha oui j'ai vu tout à l'heure en me connectant un fan incroyable passionnant de bout en bout original et profond prometteur voilà merci à Sébastien Fréture d'avoir merci à lui en effet c'est formidable il faut laisser des petits commentaires des petites étoiles comme ça si vous êtes si vous êtes connecté à Lulu si vous pouvez vous connecter à Lulu n'hésitez pas à laisser ses étoiles c'est très important pour le référencement des jeux sur Lulu donc si vous aimez l'indépendance vous pouvez évidemment souscrire au Patreon des auteurs et autrices qui font vivre la cellule le jeu de rôle indépendant les jeux alternatifs et compagnie des gens que vous entendez régulièrement sur la cellule et vous pouvez aussi petit geste de soutien aller sur lulu.com aller noter mettre des belles étoiles aux jeux de Natacha le Roser et Carlotte aux jeux d'Adrien Cahuzac l'agence Coma les jeux de Fabien Hylvain évidemment Monostatos La Saveur du Ciel et un jeu dont Natacha s'inspire beaucoup qui s'appelle Le Jardin des Esprits vous pouvez aussi trouver du Prozo Popé sur Lulu donc n'hésitez pas à aller comme ça mettre des petites étoiles aux auteurs indépendants aux autrices indépendantes que vous aimez bien Prozo Popé je ne suis pas sûre qu'il soit toujours disponible sur Lulu très bien je croyais je croyais qu'il était encore disponible parce qu'en fait justement j'en ai reparlé récemment avec une nouvelle connaissance Roliste et quand j'ai cherché pour lui envoyer les liens il me semble que j'ai trouvé que le PDF ah ouais d'accord ok je t'ai vérifié ok en tout cas voilà mettre des petites étoiles comme ça sur les applications c'est toujours une bonne idée et mettre une petite évaluation et laisser un petit commentaire en plus élogieux comme l'a fait Sébastien Fréture c'est une très très bonne chose pour les auteurs et autrices qui sont souvent comme on est indépendant on est souvent assez seul au regard de nos lecteurs et de nos lectrices donc ça fait vraiment plaisir quand on a des contacts directs avec eux c'est aussi les raisons de ces lives et l'idée aussi d'interviewer comme ça des autrices et auteurs indépendantes pour que vous puissiez aussi vous même leur poser des questions et je te ferai remonter bien sûr Natacha les questions qui seront posées dans le chat au fur et à mesure de notre entretien voilà alors évidemment alors salut Boudi salut Thaël Driss j'espère que je prononce bien merci à vous d'être présente sur le chat ça fait très très plaisir n'hésitez pas encore une fois à partager ce live dès maintenant pour que les gens puissent ne pas le rater bienvenue à Parparou également Parparou qui le jeu le rappelle est le nom de la boîte d'édition enfin de l'éditeur entre guillemets enfin du logo du label voilà d'Adrien Cahuzac donc j'imagine que Parparou c'est Adrien ça et vous ne pouvez pas le voir à présent mais il a son sourire fourbe donc j'ai un peu peur de ce qu'il vient de passer dans le chat bienvenue à Ashlorn également Antoine Morgan tout à l'heure je pense Ashlorn Astiaman voilà merci à vous d'être présente présente dans le chat ça fait super plaisir à Natacha ça fait super plaisir à moi et voilà notre première invitée chose due je vous avais dit que je voudrais à travers ces lives vous présenter des autrices et des jeux que j'avais particulièrement apprécié ces dernières années et donc voilà je vous avais prévenu que Natacha serait sans doute l'une des premières invitées et c'est voilà c'est chose faite ça me fait très plaisir à Natacha vraiment de te recevoir merci c'est trop cool je suis trop content en plus je suis content parce que pour une fois les auditeurs auditrices voient nos tronches parce que voilà on est toujours en podcast mais là au moins on peut voir ton visage on voit mon visage mais du coup on peut pas enregistrer en pyjama non par contre c'est ça c'est le défaut on peut pas faire ces podcasts des trucs impossibles avoir le petit déj et compagnie tu sais on est en pyjama avec les croissants si on fait ça on va se ridiculiser donc bon c'est super alors Natacha c'est parti c'est à toi de jouer moi j'ai fait la petite présentation tout ça maintenant je vais passer en mode interviewer je vais faire comme si je connaissais vraiment pas Natacha je vais essayer de lui poser des questions les plus précises possibles et puis voilà c'est parti alors est-ce que tu pourrais s'il te plaît Natacha te présenter rapidement qui es-tu Natacha Forrel ? donc il n'y a pas grand chose enfin il y a quelque chose à savoir sur moi j'aime beaucoup Harry Potter j'aime beaucoup le chocolat j'aime beaucoup la sieste et j'ai fait des études littéraires et en fait tout ça c'est résumé et je suis en liste et tout ça c'est résumé par le fait que du coup j'aime beaucoup les mondes imaginaires et la création autour des mondes imaginaires donc voilà donc du coup le fait que je joue j'aime bien aussi écrire est-ce que c'est ton goût pour la littérature pour justement ces mondes de l'imaginaire qui t'a poussé à un moment donné à faire une partie de jeu de rôle comment est-ce que t'as rencontré le monde du jeu de rôle et le jeu de rôle en général ? alors en tant que femme hétérosexuelle c'est pas très original j'ai rencontré le jeu de rôle via mon mari j'ai rencontré un rôleiste d'abord c'est ça j'ai adopté un rôleiste c'est ça donc voilà donc du coup donc voilà c'est via ce biais-là via cette rencontre que je suis plongée dans ce monde-là mais c'est sûr que je ne me serais pas plongée avec autant d'enthousiasme et autant de 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 si j'avais pas à la base aimer les mondes imaginaires aimer imaginer des histoires est-ce que ça t'a fait quelque chose de rencontrer ce média ? au-delà de bien sûr le fait d'avoir rencontré ce rôleiste incroyable que d'un jeu incroyable puisqu'il s'agissait de sens en plus donc ah un jeu un jeu incroyable fascinant oui tout à fait voilà ça c'est ça ben en fait alors c'est assez intimidant quand on démarre parce que du coup il faut il faut improviser improviser un rôle improviser de la fiction à l'oral et donc c'est à la fois très enthousiasmant parce que ben oui ça permet de vivre des histoires des histoires incroyables et d'imaginer des histoires incroyables mais en même temps ben en fait il y a aussi ce que Fabien enfin Fred Sintès pardon Fred Sintès appelait les peurs fondamentales me semble-t-il du rôliste c'est-à-dire la peur d'être ridicule voilà la peur la peur de dire des choses obscènes et la peur d'être inintéressant c'est ça voilà donc du coup même sans forcément le formuler comme ça quand on démarre de fait voilà ça peut être assez intimidant et c'était un peu le cas au début au début ouais c'est intéressant voilà donc les mondes imaginaires est-ce que ce sont aussi par les mondes imaginaires d'ailleurs que tu as rencontré ce rôliste que nous ne nommerons pas qui t'a mis au jeu de rôle en fait on peut le nommer puisque ces jeux sont disponibles sur Lulu donc Adrien Cahuzac sera ravi que vous alliez consulter ses créations je te laissais je te laissais le nommer je ne savais pas si c'était ça pouvait être un secret honteux tu vois d'être non non je suis bien mariée à Adrien Cahuzac effectivement tant que c'est pas avec Jérôme Cahuzac tout va bien c'est pas le même compte en banque mais tout le fait qu'il faut que vous achetez ces jeux oh mon dieu d'accord mais en tout cas c'est les mondes de l'imaginaire non c'est la grande classe c'est qu'on s'est rencontré via un cours d'escrime de spectacle donc c'est aussi effectivement un peu en lien avec les mondes imaginaires ah bah oui quand même oui quand même donc oui il y a quand même un côté spectacle réalisation d'un monde imaginaire entrer dans un rôle il fallait aussi dans les petites mises en scène qu'on faisait il fallait aussi prononcer du texte et puis démonstration aussi de style parce que beaucoup de personnes sont arrêtées par le média jeu de rôle par le fait qu'il faille comment dire faire preuve d'une certaine forme de démonstrativité ou de démonstration j'invite rapidement je fais une petite parenthèse j'invite rapidement mes modérateurs notamment Boody Live à checker un truc j'ai l'impression que les follow ne sont pas ne sont pas là ici par exemple merci de me suivre monsieur Luc j'ai l'impression qu'il ne s'est pas réactualisé alors que pourtant Streamlabs est bien ouvert donc je ne sais pas si Boody a une idée là dessus je trouve ça étrange que ça ne s'est réactif pas voilà donc merci Natacha de t'être présentée déjà et de dire ah si pourtant on entend les on entend les ouais merci de me suivre Rachlearn on voit les petites animations et tout ça mais j'ai déjà fait j'ai déjà essayé de reconnecter de déconnecter mon cher Boody et Parparou merci de me suivre Parparou également donc voilà je ne sais pas pourquoi ça ne s'actualise pas en bas mais en tout cas vous voyez les alertes et j'essaierai de vous nommer quand vous me suivrez parce que c'est super sympa de suivre ces lives évidemment alors peut-être aussi présenter quand même Natacha ton au-delà de ton amour pour la littérature etc de présenter qu'est-ce que tu fais dans la vie au-delà du jeu de rôle parce que tu ne vis pas et tu ne vis pas du jeu de rôle je ne crois pas à ma connaissance alors non 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 je ne vis pas du jeu de rôle du tout je suis enseignante de français j'adore j'adore comment tu le dis d'une façon très rapide c'est genre je suis le français monsieur le français comme dans le sketch des inconnus enseignante de français oui voilà enseignante de français oui c'est une profession qui est un peu chahutée en ce moment quand même un petit peu un petit peu tu vas peut-être éviter tu vas peut-être échapper au pire tu vas peut-être éviter les uniformes on ne parle pas de ça on ne parle pas de ça on ne parle pas de ça on ne change de sujet on ne change de sujet mais bon disons que disons que voilà donc tu es professeur de français donc la littérature le commentaire de livres et d'oeuvres littéraires c'est aussi ton métier oui c'est quand même c'est quand même c'est toutes mes études c'est mon métier de l'apprendre de l'enseigner enfin de le faire apprendre aux autres et donc c'est une habitude effectivement et c'est en fait c'est une habitude qui est ancrée c'est un filtre qu'on a forcément quelle que soit l'oeuvre qu'on est en train de consulter de lire de regarder s'il s'agit d'un film etc etc donc ça oui évidemment et ça pour moi c'est assez important parce que c'est c'est comment dire c'est un truc qu'on partage avec Natacha cet amour de l'analyse du côté littéraire des choses l'analyse tout simplement on aime bien décortiquer les textes la recherche de la symbolique voilà les champs lexicaux tous ces trucs que vous voyez en fait en premier en terminale c'est pas par ça que je commence mais bien sûr mais c'est pour parler c'est pour que ça parle aussi aux gens qui nous écoutent c'est que les champs lexicaux qui vous parlent c'est qu'on a raté quelque chose en tout cas voilà un goût pour l'analyse aussi littéraire et pour la littérature aussi et on va voir que pour et pour la langue et pour la langue pour le langage effectivement et donc on va voir aussi que pour le Roser et Cardad ça a son importance dans le style et les choix esthétiques et narratifs qui ont été faits par Natacha et puis ça aura aussi une importance pour l'aspect éditorial c'est-à-dire pour le choix de l'indépendance c'est que Natacha a déjà une profession elle ne vit pas du jeu de rôle contrairement à quelqu'un comme moi qui cherche à vivre du jeu de rôle en en recueillant un salaire mensuel Natacha a un salaire par ailleurs un salaire d'enseignante et donc du coup le jeu de rôle c'est un plus c'est une activité de loisir et si possible se rembourser rembourser les activités rôlistes déplacements conventions j'imagine aussi que le prix que tu as fixé du Roser et Cardad se base là-dessus dans l'idée de rembourser tes activités au moins les déplacements conventions alors déjà payer correctement Anaïs Justin qui est mon illustratrice il fallait qu'à la fois je lui fournisse une rémunération qui était à la hauteur de la qualité de son travail et puis qui justificait son travail d'illustratrice parce que c'est un métier c'est pas son métier mais c'est un métier et par ailleurs effectivement oui essayer d'avoir quand même un peu de marge et de voilà en fait aussi de bénéficier enfin voilà d'avoir un peu de marge pour rattraper un peu toutes les longues heures pénibles de mise en page et de d'impression et de problèmes d'impression que j'ai pu avoir parce qu'au final c'est ce qui m'apparaît le plus pénible et au final c'est pas le playtest ou les enfin l'écriture c'est difficile c'est un travail qui est douloureux mais c'est pas aussi pénible que juste manipuler de la mise en page et donc c'est vraiment ça que j'avais envie de voir rattraper par la marge parce qu'en fait et par ailleurs vas-y je t'en prie et par ailleurs aussi c'est ce que je disais à Anaïs Justin quand on discutait de 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 les champs enfin quand on discutait du travail et de la rémunération c'est que j'avais envie de mettre en valeur aussi la création féminine et donc voilà donc je ne vais pas non plus le vendre à prix coûtant ou voilà pour vraiment vraiment mettre en valeur ce travail-là son travail à elle et mon travail à moi en fait quelque part est-ce que j'ai raison si je dis que tu ne veux pas non plus vendre un livre à moins cher qu'un livre ordinaire parce que tu t'inscris aussi dans une dans une tradition et dans une cohérence de prix qui est celui de finalement des livres en librairie quoi tu n'as pas envie non plus parce que ce que je veux dire c'est que ce n'est pas parce que tu as un travail rémunéré à côté que tu vas offrir en cadeau un livre tu vas t'inscrire dans une oui parce que j'y ai quand même passé du temps je n'étais pas toute seule à y passer du temps j'ai eu de l'aide aussi donc voilà même des gens comme toi qui m'ont beaucoup aidé qui m'aident toujours parce que le live ça va beaucoup m'aider bah oui mais même si bah voilà c'est aussi une manière de valoriser ça et de montrer aussi que le livre a de la valeur bien sûr et puis et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire mais voilà oui non et puis aussi en fait le calcul que j'ai fait aussi en fait c'est ça va occuper deux personnes pendant plusieurs heures voilà comment est-ce que ça peut se calculer ça en termes de temps et de loisirs voilà c'est complexe on aura l'occasion peut-être d'y revenir quand on parlera d'édition de livres mais pour moi c'est important aussi de situer d'ores et déjà en fait le jeu dans une démarche aussi y compris économique parce que on voit que c'est un c'est un jeu qui comment dire qui n'a pas regarde par exemple tu n'es pas présente sur les réseaux sociaux tu n'as pas fait une énorme communication en fait sur ce jeu au final tu es passé effectivement par moi parce qu'on est des amis enfin je veux dire on se connait dans la vraie vie tu participes à la cellule depuis des années etc etc donc voilà mais tu n'as pas cherché non plus à le vendre ce livre on sent que c'est quelque chose qui vient du coeur que tu offres volontiers à tes amis et de proche en proche il y a une espèce d'idée aussi organique là dedans et on verra que dans le jeu ça se ressent aussi c'est à dire qu'il y a une recherche dans le jeu d'une certaine forme de proximité du maître de jeu vis-à-vis de sa joueuse ou de son joueur parce que c'est un jeu à deux donc là aussi ça suppose une certaine forme d'intimité donc c'est un jeu qui ne cherche pas à se vendre d'une façon commerciale d'une façon énorme et de toute façon voilà tu n'en as pas la nécessité financière soyons clairs tu n'as pas cherché à faire un produit tu n'as pas cherché à faire quelque chose voilà tu as cherché à faire quelque chose d'intime qui se donne à un proche ou une proche d'ailleurs le mot même de l'approche ou du proche est présent dans le livre pour parler d'un d'un certain type de PNJ donc on sent tout ça sans l'intimité en fait tout ça sans l'intimisme tout ça sans la transmission organique des choses ancrée dans le réel en fait et pas dans le virtuel effectivement voilà donc ça me semble important aussi de dire que tu as une profession à côté de situer en fait aussi de situer ta démarche et voilà est-ce que j'oublie quelque chose dans ta présentation Natacha ? tu participes aussi beaucoup évidemment à l'aventure de l'indépendance francophone à travers tes nombreuses interventions dans le podcast de la cellule alors je veux dire comment tu as connu le podcast de la cellule qu'est-ce que c'est la cellule pour toi etc etc là pareil je te pose des questions moi c'est très en lien avec Sens parce que du coup voilà j'ai connu via Adrien et via le jeu de rôle Sens et voilà et c'est par Adrien que je t'ai rencontré toi et donc c'est là-dessus qu'on a démarré voilà donc pour ma podcast c'est sympathique en plus parce que justement il n'y a pas cette idée d'instantanéité qui me convient bien en fait c'est une discussion live enfin oui oui c'est ça puis en fait c'est voilà ça permet un peu de de faire à la fois un format j'allais dire académique c'est pas exactement ça mais en tout cas un peu cadré et en même temps justement pas trop cadré puisque on est autour d'une table il y a une forme à discussion qui rend les choses plus organiques justement pour reprendre tes termes ouais c'est clair que souvent on se faisait la réflexion à la cellule qu'on n'aurait peut-être pas eu toutes ces discussions s'il n'y avait pas eu un podcast en fait à enregistrer quelque part c'est que ça donnait un cadre aussi à nos réflexions théoriques et compagnie et c'est vrai que ça a poussé aussi pas mal à développer de la théorie ou quoi quel est ton lien d'ailleurs avec la théorie Rollis tu t'entendais tout à l'heure citer Frédéric Synthès t'as lu beaucoup de théories Rollis ça t'intéresse ou pas du tout alors ça m'intéresse beaucoup mais le peu que j'en connais c'est via les podcasts de la cellule en fait j'ai pas si alors si j'ai quand même lu Maestrom j'ai eu quelques 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 la boussole de Fabien oui c'est ça je cherchais la boussole la boussole de Fabien j'ai été relectrice sur la boussole de Fabien voilà donc oui voilà mais après le peu que j'en connais des théories c'est en fait c'est la vulgarisation que vous avez pu en faire tous les trois toi Fabien et Fred et ce qui a pu être fait sur les podcasts voilà j'avoue que j'ai pas été chercher j'ai pas lu en détail le matériel de Basque il me semble avoir lu peut-être pas en entier mais il me semble avoir lu en grande partie au moins la thèse de Coralie David aussi est-ce que tu as eu est-ce qu'il y a eu une influence du fameux Basque donc le jeu de rôle alors comment c'est quoi déjà le Basque c'est pourquoi déjà c'est bac à sable c'est quoi déjà leur truc à Valentin à Céline et c'est qui le Basque du Quotidien merci je vais chercher le Basque du Quotidien oui Basque du Quotidien merci Adrien qui souffle l'art de ta côté effectivement c'est ça c'est ça oui en fait alors Rosary Carey est sorti après effectivement la théorisation de cette façon de jouer mais et donc je lui ai pioché des idées parce que j'étais encore en création mais mais j'ai vraiment démarré mon idée et j'ai j'ai imaginé l'abbaye et les personnages qui peuplent l'abbaye du Roser à Carlate bien avant bien avant de rencontrer Valentin Valentin Touzeau qui a vraiment beaucoup travaillé là dessus et et avant qu'on ait les discussions avec lui et avec les autres créateurs dans ce mode de jeu donc voilà ça a été influencé par ça pour les dernières moutures du jeu mais mais j'ai pas j'avais déjà décidé que ce serait un jeu à deux me semble-t-il j'avais déjà créé le décor de l'abbaye et voilà et tu vois c'est intéressant c'est que le jeu ne s'inscrit pas dans une démarche théorique ou de répondre à des théories dans le monde du jeu de rôle indépendant ou de tenter des choses parce que pourquoi je te dis ça parce que quand on interview des auteurs ou autrices qui fréquentent la cellule très souvent il y a aussi des motivations au-delà du fait d'écrire quelque chose pour soi il y a aussi des motivations intellectuelles qui peuvent être par exemple dans le cas de quelqu'un comme Vivien Sefféasson ça va être de tester un nouveau mode éditorial de travailler avec sur des crowdfunding ce qui n'avait jamais été fait par exemple dans notre petit cercle d'amis pour par exemple des gens comme moi ça va être tester la théorie du maelstrom mais oui incroyable tu vois des trucs comme ça on a tous un peu des motivations qui sont aussi une idée théorique derrière où on a envie d'apporter un peu notre pierre à l'édifice de la théorie de l'indépendance ou des modes d'édition et compagnie là on sent vraiment que c'est quelque chose le Roser et Carlette entre guillemets qui ne s'inscrit pas qui ne cherche pas à s'inscrire dans cette discussion là et qui va vraiment être au contraire à une pure oeuvre d'intimité d'un pur désir tout à fait personnel et en fait moi je pense qu'il s'inscrit ailleurs c'est à dire qu'il n'est ni dans la théorie mais par contre il a je pense son il est une pierre à l'édifice dans un genre littéraire et ça va peut-être être justement l'occasion de nous présenter un peu tes sources d'inspiration littéraire pour ce projet est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement de quoi ça se prend déjà merci de ton analyse qui est très flatteuse il y a quand même des réflexions théoriques derrière mais c'est des réflexions qui venaient pendant et après les playtest voilà c'est pas effectivement je ne suis pas partie dans l'idée je ne suis pas partie dans une idée technique en fait quand j'ai eu l'idée d'autant plus que comme ça remonte la première idée remonte je n'avais pas encore les connaissances sur le jeu de rôle que je peux avoir maintenant en fait et donc mes sources d'inspiration alors la toute première ça vient se puiser dans mes études donc j'ai fait des études de littéraire et je suis pas séparée prépa littéraire et quand on est en prépa littéraire on fait aussi en plus des lettres modernes si on se dessine aux lettres modernes on fait aussi d'autres matières donc des langues vivantes et de l'histoire et de la géographie enfin de l'histoire en tout cas et de la géographie selon la filière dans laquelle on est et en histoire donc en première année j'avais fait une bonne partie de l'année sur l'Occident médiéval et sur le merveilleux dans l'Occident médiéval très intéressant et donc on avait passé un peu de temps à parler donc des monastères des monastères de l'Occident médiéval des différentes règles et des différents ordres qui naissent et qui apparaissent autour de l'an 1000 et donc moi ce qui m'avait frappée c'est quelque chose dans la perception des moines et dans le rôle des moines dans la société c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans des fictions j'y reviendrai après c'est le fait qu'il y ait une sorte de volonté de se retirer du monde mais sans pouvoir aller au bout parce que de fait ces moines qui veulent absolument se couper complètement du monde et de leurs besoins de leurs besoins dits primaires donc que ce soit manger, dormir faire l'amour donc tous ces besoins-là dont ils veulent se priver même se priver de leur sens donc du goût la sensualité la sensualité de façon claire ils veulent se présider de la sensualité en fait de fait il faut quand même qu'ils mangent comme tout le monde qu'ils aillent aux toilettes comme tout le monde que voilà et ça reste des êtres humains et donc voilà et donc tout est parti tout est parti de là de cette volonté que moi j'appelle parce que j'ai un avis très tranché là-dessus que j'appelle hypocrite en fait dans le sens je suis désolée pour les personnes qui ne considèrent pas ça hypocrite mais voilà dans le sens où en fait non seulement ils n'y arrivent pas mais en plus ils ont quand même besoin du monde extérieur pour vivre et donc tout l'enjeu par exemple pour construire les abbayes les monastères c'est de les faire suffisamment isoler du monde du monde des laïcs pour que les moines ne soient pas avec les laïcs dans la vie quotidienne donc sur une montagne par exemple mais quand même sur des lieux de passage de pèlerinage par exemple parce qu'il faut quand même que les gens de l'extérieur leur apportent à manger donc voilà et donc il faut à la fois les mettre dehors en dehors du monastère et en même temps les attirer à l'intérieur par le fait qu'ils sont capables de réaliser des miracles de prier pour les gens et ainsi de suite voilà et donc moi tout est parti de ce double discours cette double attitude en fait tu as trouvé que cette tension pouvait être fertile pour une oeuvre littéraire ou directement tu t'es dit ça va être fertile pour du jeu de rôle directement fertile pour du jeu de rôle dans le sens où en plus en parallèle j'avais joué à Dox in the Vanyard qui est un très excellent jeu mais moi ce que je me disais c'est Dox in the Vanyard il me manque quelque chose il me manque des secrets donc voilà donc mon but c'était au départ après ça s'en est un peu iranier mais au départ mon but c'était de faire du Dox in the Vanyard à secret d'accord ok donc première source d'inspiration finalement un contexte historique qui te semble propice à faire vivre une histoire à un joueur une joueuse des participants de jeux de rôle de manière générale je me méfie toujours dans les fictions que ce soit historiquement ou dans les fictions des ordres des ordres monastiques des ordres ascétiques donc les Jedi dans Star Wars la garde de nuit dans le trône de fer etc dès qu'il y a une volonté de se couper du monde et de refuser toute sensualité et toute relation amoureuse aussi surtout j'ai l'impression qu'il y a une forme d'hypocrisie quelque part et que de toute façon ça ne va pas fonctionner oui le corps fait partie finalement intégrante de la vie et toute tentative de s'extirper en fait de son enveloppe charnelle physique pour privilégier ce qui serait de l'ordre d'une espèce d'âme éthérée en dehors de toute contrainte physique te semble une tension impossible à résoudre enfin je ne sais pas comment le dire mais ça c'est ok et c'est ce qui est intéressant c'est qu'en plus les problèmes sont posés quasiment comme ça c'est à dire que les si vous voulez dans le jeu de Natacha on aura l'occasion d'y revenir mais c'est que tous les on n'entendra pas parler de MJ par exemple on n'entendra pas parler de joueur ou de joueuse tous les termes techniques attribués habituellement à du jeu de rôle traditionnel vont être traduits dans un vocabulaire spécifique au réservé Keralat et même si évidemment la personne accoutumée au jeu de rôle traditionnel retrouvera rapidement comprendra rapidement que oui la baisse a une fonction proche de celle de maîtresse du jeu que effectivement l'âme a une fonction proche de celle du joueur que le proche bref etc je ne vais pas vous les faire tous mais l'idée c'est que à chaque fois on y retrouve un petit peu nos bies mais malgré tout il y a quand même un vocabulaire propre au Roser et Keralat et Boody Live dans le chat nous dit que ça cette dimension là c'est quelque chose de profondément cool dans ce travail je suis d'accord avec lui évidemment donc voilà j'aurais plein de choses à dire là dessus peut-être on en parlera après ça c'est ma déformation professionnelle et personnelle j'ai envie de faire de la littérature du coup de fait je cherche à à y donner un peu plus un effet littéraire qu'un tiré MJ joueur ou joueuse et au delà de ça même plus de sens en fait tout simplement tu vois au delà de voilà il n'y a pas qu'un aspect esthétique c'est pas uniquement un amour je ne voudrais pas qu'on entende cette réflexion comme l'idée que tu ouais je t'aime bien maître comme dirait monsieur Manhattan Baudelaire et littérature non c'est pas ça c'est pas uniquement ça c'est pas uniquement rendre les choses belles c'est les rendre encore plus signifiantes en utilisant les bons mots au bon endroit c'est vraiment une question de clarté aussi d'une part c'était toi d'ailleurs qui étais à l'origine du podcast qu'on avait intitulé Cacher ce MJ que je ne saurais voir t'es souviens de ce podcast là oui avec le maître de cérémonie voilà on parlait de tous ces jeux qui n'appelaient pas leur maître de jeu un maître de jeu finalement toi aussi tu as versé dans le Cacher ce MJ que je ne saurais voir à ce moment là j'étais déjà en création du Rosary Carlotte et bien évidemment même s'il n'était pas encore sorti j'avais aussi ça en tête d'accord excellent 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 alors tu nous as dit un contexte historique propice à créer des bonnes histoires en jeu de rôle donc ça je voudrais juste rebondir là dessus Flavie et moi c'est probablement la dimension du contenu fictionnel du Rosary Carnet qui nous a le plus branché cette tension on l'a ressenti à fond quand on a joué c'est à dire ce côté à la fois on est isolé du monde mais en même temps si on s'isole du monde c'est pour le monde ce côté aussi cette espèce de alors nous on l'a nous on y a carrément même vu une tension quasiment propre aux histoires d'amour du type de comment ça comment ça s'appelle c'est pas les liaisons fatales mais il y en a il y a un film de relations amoureuses super compliquées tordues qui est toujours cité comment il s'appelle c'est les liaisons dangereuses non c'est pas les liaisons dangereuses il y en a un autre où tu sais ils peuvent pas s'aimer mais ils s'aiment tu vois ce truc le côté de la tension en fait il y a presque une tension érotique là dedans et dans le Rosary Carnet aussi bizarre que ça puisse paraître avec Flavie on y a senti cette espèce de tension érotique c'est à dire la problématique du corps de la place du corps pour des gens qui cherchent à tout prix à n'être que pur esprit ben en fait ça crée forcément des tensions sur le corps sur le désir sensuel etc etc et ça c'est vraiment ça c'est un des aspects dans le jeu qui nous a énormément intéressé par ailleurs cette tension là on la sent dans une oeuvre qui nous a beaucoup aidé pour jouer Rosary Carnet c'est le livre d'Umberto Eco donc Le Nom de la Rose qui sert vraiment énormément j'ai envie de dire de pop visuel c'est à dire de visuel pop culture au rosaire et carnage oui c'est clairement si vous imaginez si vous cherchez à imaginer des décors il faut imaginer le monastère du Nom de la Rose c'est sûr ça fait partie de tes sources d'inspiration ça fait partie de mes sources d'inspiration notamment pour aussi l'aspect l'aspect emploi du temps en fait au début du roman du Nom de la Rose il y a un rappel des heures des heures de prière et en fait les heures de prière c'est un élément rituel et un élément de passage du temps qui est important dans le Rosary Carnet et ça vient de là ça vient de là et je crois que oui aussi les chapitres en plus dans Umberto Eco les chapitres portent les noms des prières pour dire à quel moment de la journée on se situe donc là je suis en train de montrer avec mon Firefox j'essaie de vous montrer donc la fiche de personnage du Rosary Carlat attention que c'est celle du novice j'espère que c'est bien celle du novice oui c'est celle du novice d'ailleurs je ne sais pas si tu avais noté que le mot novice et je ne sais pas si c'est un bug du pdf ou quoi mais le mot novice est dans le corps du texte dans le tableau en fait des vanités tu sais ça ? tu es au courant ? je ne sais pas je ne sais plus que tu fais référence ok bah écoute je ne peux pas regarder là en direct non mais c'est pas grave et de toute façon ce n'est absolument pas grave et voilà on comprend très très bien ce dont il s'agit mais en tout cas dans le livre en fait donc on a cette fiche de personnages et qui nous présente ce que Natacha vient de nous présenter ici c'est à dire les heures du jour qui s'écoulent et en fait ces heures du jour sont divisées en réalité en prière c'est bien ça Natacha je ne me trompe pas oui donc Adrien me confirme effectivement si c'est bien la version c'est une erreur d'un prix bon c'est pas c'est bien la version c'est pas dramatique Natacha vraiment c'est pas dramatique je te jure c'est pas dramatique c'est quand même pas terrible c'est pas très sérieux mais tout le reste du livre est parfaitement sérieux on vous montre le seul défaut c'est comme quand on quand on cherche à louer un local ou quoi on vous montre uniquement le défaut ou quand on cherche à vendre une carte magic sur ebay vous savez on vous montre uniquement le petit coin écorné ça ne diminue pas la valeur là voilà vous avez vu le seul défaut du livre voilà donc ça va quand le seul défaut c'est un petit mot qui dépasse tout va bien donc ici on a effectivement les différentes heures du jour qui sont signalées et ça c'est quelque chose qu'on retrouve par exemple il me semble qu'on retrouve aussi ça dans le jeu de rôle Harry Potter de Frédéric Synthès cette idée que le jour le scénario est séquencé en heures etc alors c'est ça en fait on arrive à une autre source d'inspiration qui est la littérature de pensionnat donc ça on en parle dans le podcast numéro 31 donc voilà donc les parmi les grandes oeuvres de littérature de pensionnat vous avez donc Harry Potter enfin toute la série d'Harry Potter bien sûr la petite princesse de Harriet Beecher Stowe qui est le matériel de base le roman de base pour la série ensuite animée Princesse Sarah donc vous connaissez peut-être plus Princesse Sarah que le roman mais le roman est d'abord un roman anglais qui est un roman de pensionnat qu'est-ce que vous avez d'autre auxquels je pouvais penser aussi peut-être la série ou en tout cas le premier tome de la série Le Colombe du Roi Soleil qui est une série de littérature jeunesse qui se passe au 17ème siècle c'est pareil elle s'est dans un pensionnat de jeune fille moi j'avais dit il est disparu de Saint-Agile alors je ne l'ai pas lu parce que je crois qu'il était au programme pour les élèves de ma génération me semble-t-il je dis peut-être une bêtise voilà et donc le principe à chaque fois c'est on a le personnage principal ou les personnages principaux qui sont dans une école où ils vont vivre leur vie quotidienne enfin suivre tous leurs cours et vivre leur vie quotidienne et donc de fait si on prend l'exemple de Harry Potter qui est le plus connu les cours vont être l'occasion de faire arriver des événements ou de présenter des personnages et donc dans le jeu de rôle que ce soit le jeu de rôle Harry Potter inspiré de Harry Potter par Frédéric Sintès ou le Rosary Carlotte ça permet aussi de faire arriver des événements de présenter des personnages ou d'introduire des petits clins d'œil des petits éléments qui sont un peu mystérieux mais que du coup de fait des aperçus de secrets que le joueur ou la joueuse vont devoir vont avoir envie c'est ça le but d'explorer moi je trouve que ça donne énormément pour y avoir joué ça donne énormément de résistance et donc de réalité au monastère c'est à dire que comme on passe par le langage et pas par le visuel dans le jeu de rôle on n'a pas comme dans le nom de la rose je parle du film de Jean-Jacques Hannault on n'a pas ces visuels incroyables ce côté crépusculaire de la campagne alentour ces grandes tours de pierre qui d'ailleurs sont rajoutées post-prod il faut le savoir et donc du coup on n'a pas tout ça et donc dans le jeu de rôle on a du texte on a du mot on a des sons on a de la ritualisation on a des on a des du séquençage du discours et justement qu'est-ce que c'est que ça et bien c'est un calendrier qui séquence un discours alors ici en l'occurrence le discours est un discours liturgique prière et compagnie mais c'est bel et bien un discours qui est séquencé à telle heure on sera on en dira ça on fera ça à telle heure on fera ça etc ça apporte de la résistance pardon je n'ai pas entendu on sera à tel endroit avec telle personne effectivement et donc ça apporte un support de réalité moi en tout cas je trouve que ça apporte de la résistance de la réalité ça incarne en fait la narration la fiction et puis ça lui ça lui donne sa saveur aussi c'est aussi ce côté régulier qui peut même devenir un peu oppressant dans le cours du jeu et c'est à dessein évidemment bien entendu oui parce qu'en fait c'est aussi source d'interdits à transgresser ben voilà exactement si à telle heure on doit putain j'ai une crampe alors là en plein live il va y avoir une crampe je ne vous le souhaite pas je ne le souhaite pas à mon pire ennemi putain oui effectivement ça fait des interdits à transgresser et donc du coup potentiellement et bien oui et donc potentiellement cette tension dont parlait Natacha tout à l'heure entre les principes de la réalité et les principes sacrés les règles etc et justement puisqu'on parle de règles autre astuce très intéressante du Roser et Carlotte de Natacha Forel c'est cette idée qu'en fait les règles sont à la fois des règles du jeu de rôle c'est à dire de la partie c'est à dire un système de jeu un système et en même temps donc une comment dire des règles je vais étendre ma jambe parce que j'ai très mal des règles des règles comment dire du propre fictionnel des règles propres au monastère donc elle a réussi à rendre totalement comment dire à faire un système de jeu de règles qui s'applique aussi dans la fiction au personnage des joueurs ça j'ai l'impression que c'est quelque chose aussi parce que tu parlais de Sens au départ comme une de tes premières expériences rollistes je pense que ça c'est quelque chose qui est présent dans Sens aussi et qui a dû te marquer c'est une de mes inspirations clairement oui bien sûr parce que j'y reconnais beaucoup du travail que je cherchais à faire à travers Sens quand j'ai lu le Roser et Carlotte notamment dans la narration tu vois la façon dont tu t'adresses par exemple à ton lecteur en le tutoyant presque en l'appelant comme ça dans le livre et puis cette côté cette incarnation des règles à la fois comme étant des règles du contenu fictionnel et des règles de la partie en elle-même qu'on a deux mondes là on a le monde fictionnel et le monde réel qui sont régis par les mêmes règles ça c'est quelque chose qu'il y a un espèce d'absolu un espèce de saint Graal rolliste que j'essayais de toucher j'ai reconnu aussi ce travail ton travail comme ça j'ai reconnu dans ce travail on va dire des problématiques et des approches qui étaient aussi proches de Sens donc conclusion si vous suivez ce live parce que vous aimez Sens vous aimerez le Roser et Carlotte donc achetez-le voilà c'est une très grande influence effectivement et ça transparaît pour quelqu'un qui connait un peu Sens et qui connait les secrets de Sens c'est sûr et c'est réussi et c'est même mieux réussi parce que peut-être aussi plus peut-être plus circonscrit oui mais alors si tu veux dans la mesure où là c'est en fait le Roser et Calette c'est quasiment un huis clos en fait oui bien sûr et donc en fait dans la mesure où le monastère fait monde à part et dans la mesure où une partie de jeu de rôle fait monde à part il y a comme une espèce de convergence entre ces deux entre le monastère qui fait monde à part la partie qui fait monde à part tu vois il y a comme une espèce de convergence il manque des mots là pour parler mais tu vois ce que je veux dire il y a une espèce de symétrie en fait qui fait que et on l'a dit récemment d'ailleurs dans un podcast c'était le podcast sur Avril Alder la notion d'enclave dans je ne sais pas si tu as écouté le dernier podcast de la cellule Natacha non en fait on a on a plus testé DreamSq et il y a cette notion d'enclave il a l'air bien quand tu l'écoutes c'est la valeur et notamment dans DreamSq Avril Alder appelle donc crée fictionnellement ce qu'elle appelle une enclave c'est à dire un espèce de lieu refuge pour des personnes marginalisées pour faire simple et en fait j'ai lu l'article qui va avec et ce qui est rigolo c'est que qu'est-ce que c'est qu'une partie de jeu de rôle une partie de jeu de rôle on pourrait aussi le voir comme une espèce de refuge pour personnes alors pas des personnes marginalisées bien sûr mais pour des personnes qui veulent faire monde à part qui veulent être un peu à part du monde se mettre hors du monde et compagnie et là les moines c'est pareil ils se mettent hors du monde donc ça ok alors donc source d'inspiration ici le roman de de Pensionnat mais alors t'as pas beaucoup parlé d'Humberto Eco tu sais pas tu veux peut-être revenir dessus parce qu'on est passé tout de suite sur cette dimension là de ton jeu mais non après moi c'était surtout en termes d'ambiance donc sur le fait que c'est un monastère de l'Europe occidentale aussi les enjeux du corps vont être mis voilà très présents à plein de différents niveaux c'est pas une enquête policière le Roséa et Carlotte oui alors c'est ça c'est un côté secret aussi bien sûr effectivement on a un roman un roman policier d'un côté un jeu à secret de l'autre effectivement il y a les parallèles bien sûr voilà et puis du coup voilà sur toutes les problématiques autour du corps dans le roman mais si je prends par exemple l'exemple des lieux de bain des lieux d'hygiène si vous allez prendre un bain dans le Roséa et Carlotte vous imaginez les baignoires sombres du film de Jean Rocano et puis qui sont aussi décrites me semble-t-il dans le roman voilà est-ce qu'il y a d'autres sources d'inspiration dont tu voulais parler ? bah Pascal bien sûr je voulais en parler après mais ok alors on y va direct c'est la dernière bah voilà après j'en ai d'autres j'en ai d'autres sources d'inspiration alors pourquoi attends attends passe pas si vite sur Pascal passe pas si vite sur Pascal alors pourquoi qu'est-ce que Blaise Pascal vient faire là-dedans alors vas-y raconte-nous ça parce que ça c'est très intéressant ce qu'on disait tout à l'heure enfin ce que j'expliquais tout à l'heure sur la dichotomie entre le refus du corps et l'obligation de vivre dans le réel c'est résumé par une de ses pensées enfin une des citations des pensées qui est que alors j'espère que je vais pas la citer trop mal j'aurais dû la reprendre sous les yeux je regarde dans ma bibliothèque donc l'homme n'est ni ange ni bête c'est le malheur qui veut faire l'ange fait la bête oui t'es pas loin de la à mon avis t'es pas loin de la vraie t'es pas loin de la vraie citation parce que ça me dit vraiment quelque chose donc voilà donc en fait en gros ce que Pascal explique en tout cas veut dire c'est que on peut pas voilà on peut pas atteindre un état d'angélisme c'est pas possible et si on cherche à le faire en fait on revient à l'état qu'on voulait fuir au départ qui est celui de la bestialité qui est celui vraiment même en dessous de l'humanité en fait on est encore plus soumis à ses désirs à ses passions alors qu'au départ justement le but c'était de les fuir et de les nier et donc on trouve entre autres l'influence de Blaise Pascal dans ce donc là je le montre à l'écran Natacha si tu m'entends dire ce truc là ou ce machin là c'est parce que je le montre à l'écran t'inquiète pas donc dans cet élément là sur la feuille des persos qu'on appelle le rosaire d'angélisme qui donc donne finalement son nom au jeu puisque c'est l'élément central c'est un peu comme l'équivalent du cadran dans le sens si vous voulez pour les gens qui connaissent le sens dans le chat c'est en fait c'est un élément central et on voit qu'on oscille entre la vanité et l'angélisme alors la vanité là il faut peut-être nous la définir Natacha c'est pas la vanité alors en fait oui alors oui alors là on bascule un peu on est pas loin du début de gâchis donc je vais essayer de faire ça avec les premiers éléments qui sont donnés aux joueurs ou à la joueuse tout de suite donc la vanité c'est justement c'est agir pour le monde et de manière ancrée dans le monde et l'angélisme c'est au contraire s'en extraire voilà la tension pascalienne elle est résumée donc par cet élément là le rosaire d'angélisme qui va évoluer un petit peu comme vous savez dans Vampire la mascarade cette tension qu'il y a entre votre humanité et votre bestialité donc vous allez avoir une espèce de jauge ici qui va osciller donc évidemment l'objectif ça va être l'objectif du monastère ça va être évidemment de vous pousser au maximum vers l'angélisme mais vous allez être sans arrêt rattrapé par votre désir charnel et compagnie et compagnie donc il y a une espèce de tension comme ça dans le rosaire qui est la tension dont on essaye de parler finalement depuis le début de cette émission je vois que donc Edward nous a rejoint sur le chat bienvenue à toi ça fait super plaisir t'accueillir alors j'ouvre ici une parenthèse rapidement pour dire que donc Edward aussi a fait partie des gens qui ont contribué à la création du rosaire écarlate puisque c'est la personne qui a fait les fameux plans que vous avez aperçus les fameux plans effectivement il a vraiment fait un travail que je vais vous faire merci je les monstre je les monstre je les monstre je les monstre à l'écran voilà je vous montre par exemple un plan mais il y en a vous verrez que le jeu est truffé de plans comme ça donc à savoir que c'était quand même une des exigences un des retours principaux du playtest qu'on avait fait avec Flavie c'est qu'il manquait effectivement des plans des lieux et on avait en fait chaque MJ du rosaire écarlate on s'était rendu compte que chaque MJ du rosaire écarlate avait sa vision de l'abbaye et avait lui-même d'ailleurs avant même le début de la partie commencé à dessiner son propre plan et donc on avait proposé à Natacha qu'elle engage quelqu'un pour faire ses plans et donc c'est Edward qui avait été engagé j'espère que je dis bien son nom d'ailleurs Edward je ne sais pas s'il faut dire Edward le prononcer à l'anglaise je ne connais pas la nationalité d'Edward d'Edward mais voilà et donc voilà il a fait des plans magnifiques comme ça et c'est également la personne qui a fait les plans de Trip to Sky que vous pouvez trouver sur le forum et donc il n'en est pas à son coup d'essai et ses plans sont vraiment superbes il faut le dire c'est vraiment c'est vraiment magnifique donc merci effectivement à lui d'être présent sur le chat et d'avoir participé au Roser écarlate et nous pendant ce temps là donc on était en train de parler justement de l'influence de Blaise Pascal sur le jeu donc sur le Roser écarlate à travers la fiche de personnages on commençait un petit peu à en parler de cet homme piégé entre deux infinis j'ai envie de dire la bête et le non c'est comment il dit déjà Pascal c'est pas entre l'ange et la bête oui c'est ça c'est l'ange et la bête c'est l'ange et la bête j'avais peur de confondre Blaise Pascal et Vampire la mascarade mais il y a beaucoup il y a beaucoup de similitudes entre Blaise Pascal et Vampire la mascarade aussi dans les thématiques abordées et aussi dans un autre poète qui est Charles Baudelaire qui a beaucoup étudié ces thématiques de l'ange et du démon de l'héros et du Thanatos dans ses poèmes des tensions entre le corps et l'esprit chez Baudelaire sont bien présentes aussi c'est une de Baudelaire pas du tout source d'inspiration du Roser écarlate par hasard si ça l'est parce que bien évidemment je l'ai lu étudié parcouru etc mais si ça l'est de fait c'est inconscient parce que je ne l'avais pas pas en tête de manière consciente c'est un peu gothique mais c'est vraiment très au niveau c'est ça et je pense que c'est aussi une des clés du succès du Roser écarlate auprès des des rôlistes comme on le disait je ne sais pas si on l'a dit au début du podcast mais quand le jeu a été présenté à Octogone sur le stand alternatif d'Octogone le jeu c'est très 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 bien vendu il est parti comme du petit pain le samedi soir il n'y en avait plus et je pense qu'une des raisons de la curiosité de l'appétence pour le Roser écarlate vient aussi en partie de ses thématiques gothiques de ses proximités avec des jeux comme Vampire la Mascarade comme le nom de la rose tout simplement tout le travail autour d'Umberto Eco qui est en jeu de rôle nombreux même à travers des jeux comme Néphilim et compagnie enfin bref donc on se retrouve là aussi avec des thématiques geek donc le roman de Pensionnat Umberto Eco Blaise Pascal est-ce qu'il nous reste des oeuvres à citer alors oui mais je ne vais pas les citer parce que ça serait divulgaché un certain nombre de choses et après il y a tout donc pour ce qui est des oeuvres non littéraires en fait il y a des références non littéraires mais qui on y va je ne citerai pas de fait ou alors il faut mettre la bannière divulgaché tout de suite même le jardin des esprits par exemple de Fabien alors j'allais dire et la dernière catégorie de références c'est les références rôlistiques ah oui d'accord bien sûr avec un sens on en a abondamment parlé et c'est la référence rôliste principale jardin des esprits parce que ça m'a vraiment beaucoup aidé à penser ce que pourrait être un jeu de rôle la secret à deux parce qu'en fait moi à la base si j'avais fait une première version du jeu avec plusieurs joueurs joueuses c'est parce que c'est parce que j'aime bien la dynamique en tant que joueuse dans un groupe autour d'une table j'aime bien la dynamique jeu en équipe en quelque sorte en équipage par exemple dans Trip to Sky ou des choses comme ça et donc j'avais vraiment pas du tout envie de me lancer dans un jeu à deux et en fait ça correspondait tellement aux problématiques à l'ambiance à l'esthétique et aux idées du Rosario et Carlette que je ne pouvais pas faire autrement il y a un moment donné ça s'est imposé à moi et jardin des esprits m'a vraiment aidé à passer le pas et à voir ce que ça pouvait donner de faire un jeu à secret à deux d'accord d'autres influences rôlistes que tu peux citer hurlement bien sûr pour le côté médiéval ah oui hurlement bien sûr pour le côté médiéval et à secret ah puis pas uniquement pour les règles aussi pareil hurlement la caravane qui fait le monde à part c'est ça oui alors bien sûr la seule chose c'est que hurlement moi je suis jamais allée au bout d'une campagne donc en fait je ne connais pas tous les secrets d'un hurlement et pour l'instant j'essaie de m'en préserver ce que j'ai un peu encore cet espoir cet espoir à mon avis bien impossible mais bon de finir un jour une campagne et d'aller au bout du jeu enfin d'aller de découvrir les secrets mais en allant au bout du jeu pas en les lisant dans les bases mais je sais que effectivement ça va très très loin en termes de secrets et que de fait ça aurait pu être une influence en plus si j'avais lu jusqu'au bout voilà donc hurlement pour le côté médiéval et à secret aussi un peu même si c'est tu as cité précédemment Dogs in the Vineyard je le rappelle ici oui Dogs in the Vineyard bien sûr voilà pourquoi Dogs d'ailleurs pourquoi Dogs d'ailleurs j'ai pour le côté religieux et en fait parce que Dogs fait très bien ça le côté le dilemme le dilemme narrativiste de alors le dilemme narrativiste du coup du coup moral pour Dogs in the Vineyard donc on n'est pas forcément toujours sur des enjeux sensuels mais il y a quand même déjà ça qui peut surgir voilà et donc donc voilà c'était vraiment le côté dilemme de Dogs et le côté dilemme religieux et moral que j'avais envie de retrouver voilà c'est bien et au delà de ça même le principe aussi d'interdit qui vont être structurants dans la façon dont les personnages vont constituer leur psyché et compagnie il y a ça aussi dans Dogs effectivement alors dans Dogs le propos c'est de montrer comment ça génère de la violence mais pas ici pas tellement mais pas de la même manière en tout cas pas de la même manière voilà c'est ça il n'y a pas une espèce de principe d'escalade mais il y a un principe de gradation malgré tout d'une certaine forme de frustration de tension la tension c'est vraiment ce qui est défini par par où ajoute apparemment dans le chat une playlist potentiellement pour le jeu c'est vrai que tu n'as pas proposé de playlist je n'ai pas vu de playlist pour l'ambiance du jeu alors non pas d'inspiration musicale pas d'inspiration musicale très peu très peu j'écoute de la musique quand j'écris mais c'est vraiment très rarement corrélé avec l'ambiance de ce que j'écris d'accord mais voilà mais après bon moi mes références musicales en matière médiévale celle que tu as cité toi tu as utilisé toi donc les chants grégoriens évidemment est très très bien il me semble que la BO du film de Jean-Jacques Hano peut servir aussi sur certains aspects même si je ne la connais pas très bien je ne l'ai pas trop en tête et après sinon en fait il y a des morceaux qu'on peut utiliser aussi pour hurlements donc certains morceaux de Lorena McKenit par exemple ah d'accord ouais ok de Luc Arbogast éventuellement mais c'est pas voilà on est toujours tout de suite dans quelque chose de très marqué voilà et il faut savoir aussi que la dernière enfin la joueuse avec qui j'ai playtesté le jeu en campagne à deux elle n'aime pas trop avoir de la musique en fond sonore ou en tout cas pas trop fort et donc on n'a pas joué en musique d'accord ok moi le comment dire la musique de Jean-Jacques enfin la musique utilisée par Jean-Jacques Anneau pour de la Rose je la déconseillerai parce qu'elle est elle est assez marquée par les années 80 l'utilisation du synthétiseur ah oui d'accord voilà après il y a quelques il y a quelques il y a quelques tu vois c'est il y a quelques morceaux qui sont intéressants par exemple il y a quelques versions du comment s'appelle ce chant grégorien déjà je ne sais plus mais je il y a une version d'un chant grégorien bien donné qui est vraiment vachement bien dans la BO du nom de la Rose et que j'utilisais pour sens néant moi personnellement mais effectivement elle collait pas mal au Roser aussi moi j'ai une playlist de chant grégorien énorme donc quand on a joué au Roser on a foutu juste des chants grégoriens tout le temps et en fait on s'est rendu compte que ce n'était pas toujours pertinent des sons de nature des sons de feu de colère des sons de nature hivernale d'une façon générale le feu de can il y a des moments où ça fonctionne notamment dans le scénario d'introduction où tu n'es pas encore dans l'abbaye donc du coup le chant grégorien est fait tâche et les sons de nature les sons de vieilles forêts tu vois les sons de chasse un peu la neige qui craque exactement ça fonctionne très très bien par ailleurs je signale que moi j'ai acheté récemment une suite de musique qui est faite par Philippe Melvan pour du Donjon et Dragon des musiques traditionnelles nous dit Boody Life pourrait passer également Boody Life qui je rappelle est professeur de musique il connait vraiment beaucoup de choses en musique d'ailleurs les musiques utilisées souvent par la citadelle pour illustrer leur podcast sont juste somptueuses et magnifiques et sont souvent choisies par Antoine et par Boody Life donc je pense que Boody Life est de bons conseils ah c'est une question il nous demande si des musiques traditionnelles pourraient passer pardon j'avais pas vu le point d'interrogation ça dépend de à quoi vous pensez moi je déconsiderais d'utiliser alors sauf pour les chants grégoriens ou si c'est des chants en latin je déconsiderais d'utiliser trop de morceaux chantés ou en tout cas avec des paroles qu'on puisse comprendre pour des questions d'immersion d'accord musique traditionnelle je réfléchis un petit peu mais je pense dépend de quel morceau il pense j'avoue que la musique médiévale j'y connais pas grand chose donc moi j'en ai écoute très très peu non plus mais moi je conseille surtout 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 des bruits de nature et c'est justement là j'allais j'allais l'islandais c'est excellent au Diboudi Life c'est épique le jeu est pas très épique le jeu est intimiste le jeu est intimiste et est intimiste et comme c'est un jeu à secret il y a un vrai côté moi je trouve qu'il y a un côté un peu en quête il y a un vrai côté moi le nom de la rose est pour moi une source d'inspiration incroyable mon but c'était aussi de réussir un bon jeu d'enquête parce que je suis désolée de Vivian Féasson mais Toulon n'est pas un bon jeu d'enquête et mon but c'était de réussir un bon jeu d'enquête et en fait réussir un bon jeu d'enquête c'est faire un jeu d'exploration donc la pichenette à Vivian Féasson est une référence à un podcast je sais même plus le titre du podcast je crois que c'est tu tombes dans les escaliers ou quelque chose c'est ça c'est une référence à mon perso de Cthulon qui était tombé dans les escaliers voilà c'est ça et donc du coup je pense pas que même Vivian Féasson estime que Cthulon soit spécialement un grand jeu d'enquête je pense qu'il en aurait d'autres à citer mais voilà je comprends la pichenette je resitue donc du coup on parlait de l'ambiance moi je conseille surtout des musiques d'ambiance des musiques de nature et je voulais conseiller Philippe Melvan Philippe Melvan donc le studio ils ont une radio qui s'appelle Radio Fantasy sur Youtube ils ont plein de musiques pour Donjons et Dragons et ils ont notamment une série qui s'appelle Natura je crois dans laquelle c'est des boucles de son de nature de près d'1h20 voire 2h parfois et donc il n'y a pas de répétition c'est vraiment des gens qui se sont fait chier à enregistrer 2h de feu de camp ou je ne sais pas je ne sais pas du tout comment ils ont fait mais ils l'ont fait et ils jouent à eux du coup après c'est payant mais genre pour 10 balles tu peux avoir ou 15 balles tu peux avoir genre tu as 2h de feu de camp dans une grotte enneigée feu de camp dans une grotte sous la pluie feu de camp sous une grotte au bord de la mer non mais c'est un truc de fou les types sont des dingues et donc du coup je conseille ça pour 15 balles et avec ça vous pouvez faire tous les scénarios qui se passent dans des ambiances naturelles dont du Donjons et Dragons bien entendu et aussi du coup le Roser et Carré je pense qu'il y a des musiques qui colleraient vachement bien à ça c'est fait c'est dit et puis bien sûr des chants grégoriens pour l'intérieur du monastère mais voilà alors un petit point que je voulais aborder avec toi Natacha si tu en as fini avec les présentations des différentes sources d'inspiration des sources d'inspiration qui ne divulguent gâchent rien parce qu'il y en a d'autres pour certaines citées dans la base du coup mais que je ne peux pas citer ce soir ou alors je peux les citer mais je ne peux pas expliquer pourquoi d'accord très bien il y a notamment Perdu sous la pluie justement de Vivien Férasson est aussi une source d'inspiration et je ne peux pas expliquer pourquoi très bien très bien j'ai une question pour toi donc c'est une question du chat d'Astiaman qui nous demande du coup j'ai pas trop suivi le Roser et Carlotte c'est une aventure unique ou est-ce qu'il y a différents scénarios c'est une campagne c'est une campagne en fait on suit un enfin le joueur ou la joueuse joue un moine qui va donc faire son son parcours de moine monté en grade dans les différents grades de l'AVI et donc chaque partie chaque on peut dire scénario même si ce n'est pas exactement des scénarios c'est plus des canevas donc chaque partie va consister à jouer justement un grade voilà donc on démarre novice et ensuite il va falloir s'élever dans l'AVI donc c'est une campagne j'ajoute que les scénarios ne sont pas des scénarios toboggan donc tout de suite Natacha parlait de canevas pour les jeux de rôle un peu plus tradis je parlerais volontiers d'un grand bac à sable très structuré dans lequel il va se dérouler certains événements à des instants bien précis etc etc mais c'est un grand moi je parlerais de bac à sable pour les gens tradis qui ont l'habitude du jeu de rôle classique traditionnel qui nous écoute c'est un jeu traditionnel pour deux joueurs bac à sable à secret voilà en gros donc Astiaman te remercie pour cette précision c'est super c'est à ça que ça sert le live il faut poser vos questions n'hésitez pas je ferai remonter vos questions à Natacha en attendant je pose les miennes et il y a une question que je voudrais poser à Natacha c'est qu'en fait beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux m'ont posé des questions sur Réserve Écarlate parce qu'elles ne savaient pas où te contacter où te trouver etc mais je crois que Natacha ça l'arrange bien d'être planquée parce que dans le fond elle a du mal à parler de son jeu elle a du mal à en parler parce qu'il y a cette histoire de spoiler c'est difficile de parler du Roser Écarlate sans le divulgacher alors justement d'abord première question mais d'où te vient cet amour du jeu à secret qu'est-ce qui te rend qu'est-ce qui te rend aussi enthousiasmé on va dire par les jeux à secret tu t'es pas posé la question c'est en lien avec mon amour de la littérature et de la fiction de manière générale mais toi tu l'avais bien résumé dans une discussion complètement informelle avec un autre ami rôliste dans le sens où comme toi en fait j'aime bien la surprise j'aime bien être surprise et j'aime bien que de fait ce soit pas à moi de prendre en charge tout dans la fiction et de découvrir des choses sur l'univers sur la métaphysique sur mon personnage voilà donc il y a un vrai amour de la surprise derrière et aussi à la fois de la surprise et en même temps aussi de dire ah je le savais de faire des hypothèses et que ces hypothèses soient confirmées ensuite donc c'est l'aspect justement c'est là où ça se rejoint avec le roman policier notamment le nom de la rose c'est une manière aussi de quand on lit un roman policier de mener soi-même sa propre enquête en tant que lecteur et de pouvoir faire des hypothèses qui seront confirmées ou non mais voilà ça vient de ce plaisir là aussi t'aimes bien dans les donc quand tu lis par exemple de la littérature tu aimes bien être surprise avoir des trucs où tu fais waouh je l'avais pas vu venir ou au contraire te dire ah ça je l'avais vu et c'est malin oui c'est ça et donc tu voulais reproduire cet effet ce waouh effect que tu aimes bien en jeu de rôle comme en littérature dans ton propre jeu c'est bien ça je te suis bien oui est-ce que t'avais anticipé les difficultés de communication liées à cette démarche non d'autant que c'est assez récent en fait je mette autant je prenne autant de précautions il y a une première j'ai une première version de ma communication là pour le coup quand j'en parlais avec des gens alors pas forcément de manière publique mais vraiment même dans les discussions informelles avec des futurs potentiels testeurs ou testeuses ou joueurs ou joueuses je présentais et je présentais des éléments de secret que je ne présente plus maintenant quand je présente le jeu et en fait maintenant je ne présente vraiment quasiment plus rien et notamment aussi parce que la toute dernière version du système de résolution et du système de jeu ne fonctionne pas si le joueur ou la joueuse en sait trop en fait sur le jeu vous entendez ça c'est génial ça quand même c'est à dire que on a un système de résolution qui ne marche pas si la personne connait les secrets du jeu je sais pas je sais pas je sais pas s'il y a beaucoup de jeux de rôle comme ça peut-être hurlement ouais hurlement peut-être du coup je peux pas confirmer parce que je ne sais pas même sans je suis désolé mais sans ce qu'il y a un jeu à secret vraiment qui sert ici de son inspiration donc c'est pertinent de le citer ici même sans je suis désolé mais on peut expliquer le système de jeu sans divulgacher quoi que ce soit il n'y a aucun je vois qu'Adrien est en train de chercher une référence donc il a une idée en tête qu'il la mette dans le chat l'horloge du diable l'horloge du diable d'Adrien Cahuzac de Fabien Hidwein et de Valentin Touzeau non 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 l'horloge du diable c'est de non non pas du tout non 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 c'est allons c'est pas du tout de ces trois là les pauvres alors qui sont les auteurs du Zordia c'est pas faux voilà de Mathieu Min et donc du coup effectivement l'horloge du diable l'horloge du diable je vois pas en quoi on peut divulgacher non parce que c'est l'horloge du diable l'horloge du diable c'est le scénario qu'on peut divulgacher mais pas c'est à dire que le système fonctionne la résolution alors est-ce que le système de résolution fonctionne si tu connais le scénario à l'avance je suis pas sûre justement c'est ça que veut dire Adrien d'accord ok ok c'est un cas limite mais alors l'horloge du diable pour le coup c'est vraiment s'inspire beaucoup plus de la tradition du jeu de société et enfin tu vois que c'est un excellent jeu c'est un excellent jeu d'enquête et c'est un excellent jeu secret oui effectivement bon allez Adrien on te donne le point mais alors écoutez Mathieu Min Alexandre si vous nous écoutez on vous donnera le point quand le jeu sera sorti parce que pour l'instant il ne l'est pas donc donc voilà pour l'instant il ne l'est pas et ça parce que le système qu'on a testé avec Alexandre et Mathieu je ne sais pas s'il sera celui retenu par l'éditeur au final en plus ils ont eu des déboires apparemment je pense que je ne suis pas sûre que là pour le coup le retard de la sortie soit uniquement de leur fête ah non non c'est sûr que non alors attention jamais jamais non non c'est sûr que ce n'est pas de leur fête là en l'occurrence c'est une histoire de interne à Brajlon Games qui devait les éditer voilà donc ça n'a rien du tout à voir évidemment avec eux c'est pas ce que je dis mais par contre et ce que je dis c'est qu'il faudra voir la version finale pour pouvoir juger si c'est toujours le cas ou pas est-ce qu'il faut tu vois on ne sait pas en fait quels vont être les choix donc pour l'instant effectivement comme le dit Adrien donc par par où dans le dans le chat donc effectivement c'est un jeu qui fait à ce titre qui fait que c'est difficile qu'on peut disul cacher le scénario en difficulté qui a sur son système de résolution mais c'est quand même en tout cas voilà il faut se creuser un peu la tête pour pour trouver des exemples effectivement c'est un bon exemple donné ici par Adrien mais voilà déjà c'est un petit c'est une originalité je trouve pour le Rosaire aussi donc du coup pour présenter le jeu alors pour l'instant tu fais comment en fait qu'est-ce que tu dis là quand imagine j'arrive en convention c'est quoi c'est un jeu à deux à secret où on joue un novice dans un monastère médiéval occidental et où il va se passer des choses étranges et c'est donc il faut imaginer l'ambiance du nom de la rose de Umberto Eco ouais ok d'accord très bien c'est Rodé voilà ok donc du coup c'est ce que je répondrais maintenant quand je me ferai agresser sur mastodonte on parle des gens mais c'est quoi le revient là je sais communique l'adresse mail mon adresse mail j'ai eu un premier mail justement d'une question qui m'a été envoyée et j'ai répondu dans la journée après c'était un mail sans problème c'était délicat de le faire à ce moment là et puis mettre des mails en pâture sur les réseaux sociaux tu vois par MP alors éventuellement par message privé mais je trouve ça ouais après le mail est sur le mail est sur le mail lié à mes créations littéraires et sur le livre lui-même très bien très bien donc voilà 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 si vous voulez poser vos questions à Natacha vous pouvez aussi le faire directement par mail elle répondra à toutes vos sollicitations et vos questions super sur le jeu c'est assez pratique aussi d'avoir quand même c'est l'avantage aussi des indépendants quand même c'est d'avoir un espèce de suivi au long cours comme ça du travail c'est très bien puis même je pense que si on t'envoie on peut t'envoyer des préparations on peut faire ça t'envoyer des préparations pour le Rosary Carat avec très grand plaisir je garantis pas ma rapidité de réponse si les textes sont un peu longs surtout dans les mois à venir je vais être un peu plus prise mais oui oui si si je serais très curieuse et très enthousiasmée de lire ce que vous pourriez proposer enfin voilà en tout cas ça explique aussi pourquoi Natacha n'a pas parce que souvent en fait la première réflexion qu'on m'avait faite c'est quand on regarde sur la page Lulu je vais rebasculer rapidement sur Firefox c'est vrai que quand on regarde la page Lulu du Rosary Carlat on a aucun détail sur le jeu si on dit jeu de rôle à secret pour deux joueurs sur des événements mystérieux dans une abbaye moyenne âgeuse par rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure il n'y a pas Umberto Eco ça aide un Umberto Eco tu sais que ça aide beaucoup je peux modifier ça dès demain c'est ça non mais non mais c'est vrai que finalement tout est dit et vous noterez que un secret est écrit avec un S il y a plusieurs secrets il y a plein de secrets mais donc voilà ok 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 mais voilà donc c'est vrai qu'une des réflexions une des remarques qui avait été faite c'était que justement il n'y a pas assez d'éléments sur Lulu pour savoir moi je pense qu'après si vous mettez des 5 étoiles et plein de commentaires ça aidera et puis j'espère que ce live aussi parce que peut-être aussi rajouter le fait que c'est peut-être que je rajoute le fait que c'est en campagne aussi effectivement ouais moi je pense peut-être la notion de bac à sable aussi quelque chose comme ça j'en sais rien moi j'aurais mis jeu de rôle traditionnel aussi ouais le problème c'est que sur Lulu je ne sais pas trop à qui je m'adresse tu vois donc je ne sais pas qui est-ce qui a le vocabulaire technique qui va avec et à qui ça pourrait parler et à qui ça parlerait de parler de bac à sable sinon tu aurais pu mettre setting pour donjons et dragons dans une abbaye moyenâgeuse ça c'est pour vendre ça c'est pour vendre c'est plus vendeur paraît-il d'après des éditeurs très sérieux donjons et dragons ça fait beaucoup vendre donc voilà Vincent le live chef clin d'oeil à toi donc voilà et puis sinon ce live aussi là on voit en fait au dessus de toi tandis que tu nous parles Natacha je feuillite le livre en fait je suis en train de le feuilleter donc du coup les gens peuvent voir aussi concrètement la mise en page comment c'est fait voilà ils peuvent se divulgacher bon logiquement ça va être un peu plus flou que sur la vidéo mais bon voilà tac et ben on a abordé on a abordé déjà beaucoup des beaucoup des points maintenant j'avais peut-être quelques questions de fond sur le style littéraire de l'ouvrage mais bon on les a un petit peu abordés aussi sur ta vision ta vision du jeu de rôle comme en fait moi ce qui m'a frappé quand j'ai lu le rosé récalde je vais te le dire comme ça je vais voir ta réaction c'est que c'est pas un manuel d'électroménager quoi c'est à dire que la plupart du temps et bien justement tu vois c'est curieux parce que justement tu vois quand on regarde la plupart des conseils qui sont donnés aux créatifs aux créateurs de jeux de rôle créatrices de jeux de rôle c'est de faire en sorte que son jeu soit finalement aussi aussi clair aussi simple oui et peut-être que c'est une erreur de ma part peut-être qu'effectivement parce que en fait et ça a été très difficile à faire et l'équilibre a été très difficile à trouver merci à Fabien merci à toi et Flavie pour le conseil sur les plans merci à Fabien pour le conseil sur l'ajout d'un glossaire RF1 pour tout le vocabulaire justement technique qui va le propre au jeu enfin on parlait de genre lexical tout à l'heure donc tout le champ lexical pour le lexique propre au jeu donc voilà donc ça c'est des outils qui m'ont aidé justement à aller au bout de cette démarche de ne pas le présenter comme un jeu de rôle finalement présenté dans la conversation mais c'est vrai que ce n'est pas forcément effectivement facile à prendre en main je n'ai pas pu avoir tant que ça de retour de playtest externe donc je ne sais pas si finalement les MJ vont avoir assez de facilité à le prendre en main ou pas et donc en fait j'ai envie de dire ça passe ou ça casse mais quand même tu vois tu fais un choix quand même très très clair de passer par alors moi j'ai tendance à penser que les auteurs autrices qui choisissent qui font le choix de passer comme ça par un dialogue par l'esthétique donc par exemple donc pour citer mon propre exemple c'était le choix que j'ai fait dans Sens mais c'est aussi le choix de certaines personnes comme Comme Martin par exemple là récemment donc j'ai acheté les cités ah merde putain le nom m'échappe le jeu de Comme Martin avec les cartes les cités ça ne dit rien ok cités abîmées en fait il fait des choix moi je trouve que Comme Martin mais d'une manière générale dans toutes ses oeuvres fait des choix qui sont très proches des tiens je trouve que les deux les deux démarches sont très similaires et en fait pour moi ce sont des gens et donc nous sommes des gens si j'ose dire si je m'inclus parce que j'ai pas du tout la même démarche dans Trip to Sky alors j'ai du mal à m'inclure mais c'est qu'en fait j'ai eu cette démarche là pour le Rosary Carex je sais pas si j'aurai la même démarche pour les futures éventuelles créations oui bien sûr bien sûr évidemment je vais juste faire rapidement une recherche je crois que c'était les cités abîmées mais je vais à tout prix le trouver parce que ça me fraîchit de l'écorcher mais voilà en tout cas ce que je voulais dire c'est ça c'est bien ça c'est les cités abîmées je vais essayer de les montrer hop c'est donc c'est édité chez Dystopia je vais passer rapidement je vais repasser sur ma scène avec voilà avec Firefox et donc je vais montrer Dystopia Edition qui est le donc Dystopia Edition a une branche consacrée au JDR donc qui est dirigée en tout cas aux dernières nouvelles qui a été dirigée par Eugénie Bidet et donc dans cette collection elle édite notamment Comme Martin et notamment ce jeu qui s'appelle les cités abîmées qui fait pour moi des choix de présentation des règles aurolistes qui sont similaires à ceux faits dans Sens et dans Le Rosaire et Calat dont nous sommes en train de parler et donc en fait ce que je voulais dire c'est que pour moi les gens qui font ce choix de passer par la narration pour présenter leurs règles c'est des gens qui veulent qui sont d'abord sensibles à l'esprit de leurs règles avant d'être sensibles à la bonne comment dire à la clarté de leurs règles si j'ose dire c'est-à-dire qu'ils privilégient l'esprit des règles sur la clarté des règles est-ce que tu partages cette intuition ou pas du tout je suis à côté de la plaque peut-être je n'ai pas forcément cherché à l'analyser pour moi c'était plus une recherche c'était plus encore une fois des formations professionnelles de recherche de la littérarité et de ce que pouvait être la littérarité en jeu de rôle mais qu'est-ce que c'est la littéralité justement qu'est-ce que c'est en fait c'est une manière d'écrire en littérature donc c'est une manière d'écrire qui fait que tu dis une chose et tu en signifies une autre et ça passe par tout un tas de choses par la symbolique par l'intertextualité par l'intertextualité c'est quoi l'intertextualité le fait de faire des références à d'autres textes d'autres oeuvres très bien des références et des connivences parfois cachées oui c'est ça c'est ce que j'ai dit des références plus ou moins évidentes et plus ou moins cachées et voilà on prendra qui peut ou qui veut voilà et ça donne de la profondeur ça un texte et puis ça passe aussi par la stylistique qui est le dernier outil pour ça et entre autres on parlait du Jean Lexier tout à l'heure donc Jean Lexier des figures de style la structure syntaxique et ainsi de suite et encore une fois rapidement ça c'est en littérature ouais ça c'est en littérature et donc moi je voulais voir ce que ça enfin en fait je voulais aussi voir expérimenter si c'était possible en jeu de rôle donc faire que le manuel soit aussi un livre vraiment à part entière avec un texte qui soit agréable à lire même simplement pour la lecture pas uniquement dans le but de jouer voilà ou planquer aussi des références qui sont pas forcément explicites voilà donc il y a parce que par exemple tous les personnages qui peuplent l'abbaye sont des références à des auteurs ou des personnages de fiction qui voilà pour des raisons x ou y voilà et il y a tout un jeu de retrouver à quel personnage de fiction ou à quel auteur les personnages de l'abbaye font référence et ça juste j'ouvre une parenthèse c'est que ça crée de l'hermétisme ça crée de la connivence avec son lecteur et ça dit aussi fouiller car il y a des choses à fouiller et donc ça prépare le lecteur à une dynamique de jeu à secret dans la mesure où on a du coup des petites références cachées des secrets par exemple je prends rien que la quatrième de couverture donc c'est un poème écrit alors attendez je vais vous retrouver ça rapidement mis en page par Adrien merci avec excellent c'est la rose de Anaïs Justin et le texte le texte est mis en forme par Adrien alors et regardez donc en fait ce que je voulais vous montrer ah est-ce que je l'ai ah je l'ai pas dans le ah gros manque là gros manque je l'ai pas dans les dans les planches que j'avais mises de côté dommage parce que vraiment c'était intéressant mais on voit en fait que la rose qui sert vous l'avez sans doute vu défiler dans la vidéo il y a un poème en fait de cacher à l'intérieur il y a des textes il y a des mots pardon de cacher à l'intérieur et donc ça ça laisse supposer là aussi qu'il y a des secrets qu'il y a des choses à trouver moi j'ai fait toute une étude des gravures d'Anaïs Justin dans l'idée d'essayer de comprendre il y a des symboles de cacher et notamment il y a des symboles que je connais de certaines je dis rien il y a du rouge et du noir par exemple il y a un choix qui est donné à certains objets qui sont en certaines couleurs pas d'autres et donc du coup ça crée en fait un sentiment en tant que lecteur d'être déjà dans une dynamique de chercher des secrets et donc ça nous positionne tout de suite dans un certain état d'esprit qu'on appelle l'hermétisme de se mettre de faire monde à part et d'essayer de chercher des trucs hermétiques un peu cachés un peu secrets un peu comme dans l'alchimie tous ces trucs oui il y a un côté initiatique aussi initiatique voilà exactement aussi et donc ça c'est cohérent avec on l'a vu passer d'ailleurs à l'instant le fameux poème le poème dans la rose enfin les mots dans la rose c'est une sorte de caligramme en fait les caligrammes j'ai cherché ce nom pendant toute la journée et qui c'est qui écrivait en caligramme Apollinaire merci tu me libères d'un grand poids je cherchais ça pour pouvoir parler de ce truc dans le recueil qui s'appelle Caligramme au pluriel donc la littérarité c'est juste pour dire que la littérarité c'est pas qu'un truc de gros prétentieux qui cherche à se la péter machin c'est aussi une façon d'entrer en relation avec son lecteur pour le mettre dans une dynamique qui va être propre à ce jeu de rôle et qui va l'inciter à aller fouiller à aller chercher ses propres jeux à secret tous les jeux à secret franchement d'ailleurs sens à fond là-dedans aussi tous les jeux qui s'inscrivent dans une démarche à secret très souvent passent par ce type de connivence avec son lecteur en fait c'est très cohérent avec la démarche du jeu voilà c'était ma petite parenthèse tu voulais ajouter donc le choix de privilégier l'esthétique sur le manuel d'électroménager on t'avait d'autres éléments à ajouter oui voilà c'était aussi un défi personnel de prouver que c'était possible en fait je sais pas si c'est possible j'attends d'avoir des retours mais en tout cas au moins j'ai réussi à l'écrire de cette manière là et on verra si du coup il est réussi à être joué de cette manière là ça c'est l'étape suivante parce que la lecture est très agréable ça c'est certain mais après c'est de savoir moi je peux garantir mais après bon peut-être que j'étais le public vraiment pour ce jeu mais moi je peux garantir je pense que c'est une prise en main qui est quand même exigeante je vais pas le cacher bah franchement je trouve pas excuse moi mais si tu compares bah non faut comparer à ce comparable c'est à dire que dans ce genre de créneau non non le jeu le jeu est comprend enfin si on prend juste le monde du jeu de rôle je veux dire si tu compares à quelque chose comme Warhammer comme Pathfinder ou comme Anima oui alors après c'est le livre plus court donc je sais pas s'il est plus facile à lire mais en tout cas il est plus court oui c'est sûr non puis même les règles non non les règles sont très très claires à travers l'abbaye justement à travers la fiction moi j'ai pas trouvé alors bon après encore une fois là où peut-être je suis particulier c'est que j'ai moi-même écrit des jeux comme ça j'ai playtester des jeux comme ça je veux dire j'ai l'habitude de lire des jeux comme ça je disais aussi de la cité abîmée de Com Martin et compagnie donc je connais un peu parce que moi-même en fait je suis dans une démarche aussi comme ça pas mal de cacher ce MJ que je ne saurais voir et compagnie donc mais moi j'ai trouvé ça tout à fait compréhensible à Natacha je pense que là ce qui va faire que tu vas avoir pas trop de retours sur le jeu c'est pas tant c'est pas tant le Astiaman te dit en tout cas de l'extérieur ça a l'air très simple à prendre en main ça a l'air simple à prendre en main moi je pense que ça l'est et franchement voilà je pense que ce qui va faire que tu vas avoir peut-être pas des retours tout de suite c'est que c'est du jeu de rôle et que c'est du temps long et qu'il faut trouver la personne que ça intéresse et que voilà donc ça va prendre du temps ça va être une longue traîne insupportable le pire c'est que tu vas être passé à autre chose quand tu vas avoir tes premiers retours incroyables sur ce jeu c'est ça qui te pend au nez tu vois finalement c'est la longueur le pire je sais pas dans tous les cas j'aurai un retour et ça sera toujours positif en tout cas voilà vous auriez vu que Natacha attend vos retours avec impatience parce que c'est aussi ce qui fera effectivement preuve de la comment dire de la pas de la cohérence de sa démarche mais de la réussite de sa démarche c'est à dire qu'elle a pris un risque ou pas d'ailleurs même si c'est oui ou de l'échec ça sera aussi utile de savoir que ça fonctionne pas tout à fait tout à fait mais en tout cas il y a une prise de risque qui a été faite à ce niveau là de présenter son jeu de façon j'allais dire hermétique mais de façon esthétique en privilégiant encore une fois l'esprit sur la clarté de la règle et voilà est-ce que ça va passer ou est-ce que ça va casser et là dessus on sent que Natacha attend vos retours de lecture donc n'hésitez pas à le lire à l'acheter à le lire et compagnie et franchement même par curiosité intellectuelle si vous aimez le jeu de rôle je pense que c'est vraiment un livre qu'il faut avoir bouquiné potassé et tout ça donc voilà et ben voilà un petit tour est-ce que j'ai oublié des choses que j'avais dit qu'on aborderait ensemble ou j'ai l'impression qu'on a je crois qu'on a fait pas mal le tour de l'ensemble tu voulais parler un peu de l'auto-édition je crois oui alors on l'a un petit peu on l'a un petit peu abordé avant mais donc qu'est-ce qui t'a poussé à faire le choix de l'indépendance et pas l'envoyer vers un c'est parce que j'ai été baignée dans la soupe c'est-à-dire que moi je suis rentrée dans le jeu de rôle avec le jeu de rôle indépendant avec le fait et l'auto-édition et tout donc ça m'évitait d'avoir à chercher et à traiter avec un éditeur donc c'était une démarche à faire aussi c'était une garantie qu'il allait être relâché sur le monde est-ce qu'il n'y a pas eu cette démarche cette volonté aussi d'intimité encore une fois d'être en contact direct avec tes lecteurs lectrices alors c'est c'est un très gros avantage effectivement et une très grosse possibilité ça me permet de voilà je ne sais pas du coup je suis pas sonnise à un contrat qui m'obligerait à entretenir une communication sur les réseaux sociaux parce que je n'ai pas envie de le faire et par ailleurs bah aussi ça garantit tout ce que le terme indépendance comprends c'est-à-dire que du coup j'étais entièrement maîtresse de toutes les décisions que j'ai prises sur le jeu et sur sa conception j'étais pas soumise à un contrat quand on me relisait quand j'avais des relectures des corrections des suggestions et ainsi de suite je pouvais très bien dire bah non je suis pas d'accord avec ce retour là ça va se tourner tel quel voilà récemment j'ai lu un jeu qu'un ami à moi Marc Béon m'a envoyé qui s'appelle De sang et d'acier et le jeu est un jeu d'auteur en ceci qui parle de ce qu'a vécu Marc dans sa vie professionnelle et compagnie et c'est très intéressant d'étudier le jeu parce qu'à travers le jeu on sent aussi toute une psychologie marquée par certains événements de sa vie personnelle etc et donc en cela le jeu que j'ai lu le dernier jeu que j'ai lu donc qui est son jeu était un jeu vraiment d'auteur ce qui est très intéressant avec le Roser le Roser et Carlotte où tu vois j'avais aussi dit ça pour Into the Woods de Morgane Reynier qui était un jeu où on sentait vraiment toutes les problèmes à deux aussi d'ailleurs de quoi ? un jeu à deux d'ailleurs aussi un jeu à deux aussi effectivement et on sentait vraiment toutes les démarches intellectuelles et toutes les problématiques intellectuelles de Morgane Reynier à cette époque là et c'est vraiment une photographie de sa personnalité de cette époque là en tout cas moi je l'avais vécu vraiment comme ça je l'avais ressenti comme ça et ce qui est marrant c'est que j'ai pas du tout ce sentiment avec le Roser et Carlotte je me dis pas en lisant le Roser et Carlotte ça ça trahit profondément la psyché j'ai l'impression qu'il y a un certain recul et du coup du coup ma question c'est est-ce que tu es toi-même travaillé par ces problématiques du corps et de l'esprit en fait ? est-ce que c'est des problématiques ? tu vois ? est-ce que... pourquoi blesse Pascal ça te parle ? c'est compliqué ta question j'ai envie de répondre j'ai envie de dire oui en tout cas c'est des c'est un thème qui m'intéresse euh... euh... alors oui mais de manière très éloignée en fait c'est aussi c'est aussi pour moi une manière de rejeter l'aspect virtuel et instantané de de certains aspects de nos sociétés et euh... ah d'accord voilà enfin euh... et d'ancrer les relations dans le dans le réel concret le charnel euh... ce qu'on ne peut pas avoir via les réseaux sociaux ah d'accord ok ok ça y est je comprends mieux la relation et du coup qu'est-ce que tu penses d'un jeu comme c'est aussi c'est aussi prendre du temps pour une relation ou des relations d'accord donc ne pas être dans l'instantanéité ce qui voilà ok et du coup comment t'as est-ce que tu as déjà joué à Alice is Missing oui et est-ce que est-ce qu'il n'y a pas un propos commun entre les deux jeux euh... si si c'est possible surtout avec ce que je vous en avais dit dans le dans le podcast qui est consacré sur le fait qu'on joue tous ensemble mais en fait on joue de manière individuelle est-ce que tu est-ce que tu accepterais enfin alors je suis désolé je te pose des questions pièges là est-ce que tu validerais puis en plus on les a pas préparés donc c'est vraiment c'est vraiment scandaleux ce que je suis en train de faire ne faites jamais ça mais du coup ça m'intéresse là d'un coup je suis en train de faire il y a mon petit cerveau il faut aussi choisir de ne pas répondre voilà exactement c'est pour ça que je précise mais est-ce que tu par exemple est-ce que tu regretterais que deux personnes jouent via par exemple Discord à Roser et Carlotte je ne vais pas débarquer chez eux et chez elles en disant ça ne va pas arrêter tout ça tout de suite je ne vais pas voilà mais donc fondamentalement ce n'est pas du tout interdit mais effectivement je pense que ça ne correspond pas au propos du jeu et là aussi tu vois il y a un désir côté organique d'organiser ça et je valide je valide assez parce qu'encore une fois dans la partie qu'on a eu avec Flavie alors je ne sais pas parce que si c'est par ailleurs lié au fait qu'on est en couple tous les deux mais il y a vraiment quelque chose qui s'est lié et qui s'est joué autour de la chair autour de la position des joueurs autour de la table du face à face des interdits tu vois ça m'a fait penser un petit peu à un autre jeu aussi qu'on avait testé comme ça c'était un jeu de un jeu de pendant que tu cherches je réponds aussi sur le fait qu'il y a un aspect rituel dans la partie et rythmique et qui je pense passerait difficilement via Discord ou en tout cas via du jeu à distance oui je suis d'accord oui je suis d'accord je pensais à Faster Than Memory de Steve Djokovic oui excellent jeu d'ailleurs qu'on a fait avec Adrien qui est très émouvant ouais mais du coup là pour le coup le support correspond à la fois à l'univers et aux propos oui oui mais c'est et là tu vois pareil l'idée d'inscrire ton jeu tu vois pareil l'idée d'inscrire ton jeu mais ça on en avait parlé un petit peu dans le podcast consacré le dernier podcast qu'on a fait consacré au Rosary Carat mais inscrire ton jeu dans la tradition des jeux de rôle à deux joueurs joueuses à mon avis c'était une super bonne idée et tu vois pour le coup je crois que dans le podcast j'avais été critique et que je l'avais regretté j'avais dit ah c'est dommage j'aurais bien voulu jouer à ça à plusieurs mais pour le coup tu vois bah il y avait des avantages aux jeux à plusieurs bien sûr mais bon c'est vrai que ça correspondait moins les avantages étaient moins nombreux que mais ça a dû être un sacré moment ça le moment où il a fallu passer du jeu à deux au jeu à enfin du jeu à plusieurs au jeu de ça a dû être difficile je sais pas où t'en étais de la création ouais ouais si si bah c'était bien avancé bien sûr j'avais tout l'univers toute la campagne déjà déjà en tête toutes les problématiques déjà mis en tête mais j'avais fait une première j'avais pré-testé une première campagne complète avec plusieurs joueurs et donc oui c'est c'est pas un deuil non plus que j'ai fait mais oui effectivement à un moment donné il faut savoir écouter son jeu écouter le propos qu'on veut lui donner et voilà et faire des choix génial donc c'est ton premier jeu alors tu as mis comme label la bibliothèque des poussières donc comme label un peu comme Parparou pour c'est ce qu'avait choisi de faire Adrien aussi de créer est-ce que la bibliothèque des poussières du coup est-ce que tu vas publier d'autres jeux de rôle est-ce que tu travailles sur d'autres projets j'aimerais bien oui effectivement j'ai d'autres d'autres projets donc c'est le temps là qui manque j'ai l'impression oui après c'est aussi mon mode de fonctionnement c'est-à-dire que voilà l'écriture c'est pas toujours évident pour moi alors effectivement trouver du temps de playtest c'est pas toujours évident je suis très sensible au retour donc je sais que c'est très utile j'en ai besoin il faut que j'en ai pour avancer mais du coup ils sont toujours très douloureux aussi à vivre et à prendre en compte donc voilà donc chaque étape prend du temps finalement c'est intéressant ça ouais ok donc la dimension relecture du jeu est pour toi ou des livres ou des ouvrages et tout est pour toi un passage relecture et playtest oui bien sûr parce qu'il y a les deux pour le jeu il y a les deux ouais c'est intéressant ça très intéressant ça ça pourrait faire un bon sujet de podcast ça maintenant j'y pense mais bon voilà ok ok et ben ma foi moi en tout cas moi j'ai fait le tour des questions que je voulais aborder je crois en fait j'ai noté sur un j'ai commis l'erreur parce que c'était toi donc tu vois j'ai pas numérisé mes questions je les ai mis sur un carnet tu vois tu l'as pas à côté de toi si tu veux je les ai j'ai ce que tu m'as envoyé je peux regarder donc du coup du coup résultat tu vois je suis un peu un peu désorganisé pour cette émission ah oui j'avais ça aussi j'avais j'avais ressorti le vieux plan regarde ce vieux plan de l'ABI là ah bah non tu le vois pas je suis bête j'étais en train de te montrer quand c'était sur Discord mais voilà j'avais fait un vieux plan non c'était pas l'expression à diffuser ça c'était vraiment pour toi pour t'aider et pour pour Jérôme S aussi mais c'est trop cool non mais ça montre aussi quand même toute la passion qu'on y a mis quand même je tiens à le dire voilà mais voilà il pourrait garder ça pour la fin effectivement c'est vraiment très cool donc voilà bah merci beaucoup en tout cas Natacha pour ce travail j'espère qu'il y en aura plein d'autres en tout cas Flavie et moi on sera très heureux très heureuse de pouvoir playtester tes jeux les relire et tout ça nous fait toujours très très plaisir et puis merci non c'est top franchement le tout sur Lulu donc je vais remettre hop je vais repasser sur mon Firefox comme ça je vais remettre le lien vers Lulu pour que les gens tac donc je vous rappelle donc c'est sur Lulu vous tapez vous avez vu moi j'ai juste tapé le rosaire écarlate dans la barre de recherche hop et je suis tombé immédiatement dessus voilà donc c'est très simple d'accès donc Lulu je vous rappelle que c'est un imprimeur à la demande donc vous vous avez vous publiez en fait vous mettez en fait une couverture et un PDF en ligne et au moment où un acheteur est intéressé par le bouquin et bien il peut demander à l'imprimeur directement de le lui imprimer et de l'expédier ce qui est quand même très très commode pour les auteurs indépendants en jeu de rôle Edouard propose aux gens de l'offrir pour Noël les gens te disent merci Natacha Serupan dit bravo pour le jeu donc écoute je pense qu'on en a fait une présentation quand même assez exhaustive dans la mesure encore une fois bien entendu du possible à dire et à montrer parce qu'on a on n'a pas on n'a rien divulgâché est-ce que dans le chat éventuellement il y a il y a des questions je vais reprendre je reprends rapidement le fil du chat tac on me demande si j'ai une crampe ou un début de goutte allez va comment ça va allez va trop sympa c'est vachement c'est vrai trop sympa tac je sais pas on nous propose de l'offrir pour Noël et bien merci beaucoup Natacha en tout cas pour ce jeu je regrette qu'il n'y ait pas eu plus de questions du chat j'aurais bien voulu qu'il te cuisine évidemment et après tu vois c'est les mêmes qui vont nous dire après oui mais Natacha elle est introuvable on ne peut pas on ne peut pas on ne peut la trouver nulle part sur les réseaux sociaux quand elle est là vous ne lui posez pas de questions alors donc soyez cohérents donc merci pour la présentation de ce jeu est-ce qu'il y a des dés est-ce qu'il y a des dés nous demande par par où merci Adria pour ce commentaire un écran on nous dit que ce n'est pas un jeu de rôle s'il n'y a pas de dés un jeu sans dés trois petits points parce qu'un jeu sans dés trois petits points c'est déjà un jeu un dés mais à part ça ah bravo c'était très intéressant d'avoir plus d'informations elle n'est pas de moi c'était très intéressant nous dit Ashland d'avoir eu plus d'informations sur la conception du jeu dans une discussion dans ce format il y a des gens qui nous disent qu'ils n'ont jamais essayé le JDR A2 mais que ça donne très envie d'essayer dans les esprits il fonctionne très bien aussi Coma pareil ça fonctionne trop bien effectivement effectivement le jeu de Antoine Bruegel tout à l'heure aussi Résonance 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 c'est vrai qu'il commence à y avoir quelques jeux comme ça qui s'inscrivent dans cette tradition du jeu A2 et il y aurait beaucoup pour en dire parce que je trouve qu'il y a des traits communs qui commencent à se dessiner entre ces jeux et notamment leur dimension intimiste et compagnie voilà Adria donne des noms en pâture merci merci Adria nous pouvons explorer le clivage entre le sens du sacrifice et l'hypocrisie décrite par Natacha si tu veux tenir jusqu'à demain matin oui alors j'ai aussi une vie à côté justement on va libérer mais j'ai des gens avec qui j'ai envie de passer du temps aussi quand même plus donc le sens du sacrifice vous voyez pour le live et une tension là chez Natacha aussi merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi ce live jusqu'au bout merci à toi Natacha de nous avoir présenté du mieux que tu le pouvais sans divulgacher le rosère écarlate je vais y arriver d'ailleurs rosère écarlate ah ouais d'accord t'as mis une minuscule sur le titre je me demandais s'il fallait mettre l'accent sur le et chaque fois que je l'écris sur les réseaux sociaux je mets une majuscule à écarlate et je me pose la question de savoir si tu mets l'accent ou pas non mais non parce que c'est pas le premier mot après le déterminant d'accord ok c'est ma maladie de mettre des majuscules partout ça ça c'est à cause de Magic c'est Magic qui fait ça dans les cartes Magic en fait t'as une majuscule à chaque nom quasiment non et par ailleurs il faut se fier à la réforme de l'orthodoxe de 90 qui met les accents sur les majuscules si on peut dire oui il y a ça effectivement on doit mettre des accents enfin on peut mettre des accents sur les majuscules mais je crois que ça reste toléré de toute façon sur internet de toute façon tout est toléré donc à partir du moment où Elon Musk a racheté Twitter tout est toléré donc voilà merci beaucoup encore une fois Natacha merci au live d'avoir participé à cette émission je vous dis à très bientôt pour un prochain live j'ai très envie de vous parler de Wittgenstein je ne vous le cache pas donc je pense qu'il y aura un live sur Wittgenstein l'année prochaine puisque maintenant donc moi je fais un live par mois à peu près donc maintenant ça nous pousse au mois prochain pour le prochain rendez-vous donc merci encore une fois Natacha merci au live merci au chat à très bientôt tout le monde portez-vous bien et surtout jouez bien ciao 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 Sous-titrage ST' 501